Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Chloé et Margot se rendent au commissariat pleine d'espoir, Gwen finit par démasquer Justine. Maxime et Clémentine, de leur côté, sont rongés par la jalousie. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 30 avril dans Demain nous appartient. La fin du cauchemar pour Margot? Alerté par un signalement, Lucie et Georges se rendent sur le port et trouvent un bébé laissé tout seul à l'arrière d'une voiture. L'enfant porte un pyjama gris avec des étoiles, comme celui que César portait au moment de sa disparition, mais les deux flics n'ont aucunement la certitude qu'il s'agisse du fils de Margot. L'adolescente est alors convoquée au commissariat par Martin pour identifier le bébé. Mais malheureusement, au premier regard, Margot comprend qu'il ne s'agit pas de César et s'effondre en larmes. Chloé demande à Martin de la prévenir elle en premier la prochaine fois qu'un tel cas de figure se présente puis ramène Margot, très fragilisée, à la maison. En parallèle, Oma, Jeanne ressent des vertiges, ce qui ne manque pas d'inquiéter Alex et Bilal. Elle explique à son fils qu'elle a ce genre de petit malaise depuis quelques jours déjà et Alex comprend rapidement que tout ceci est lié au choc de la disparition de César qui pousse sa mère à revivre les épreuves par lesquelles elle est elle-même passée au moment de son enlèvement à lui il y a 40 ans. Il propose alors à sa mère de venir s'installer chez lui afin qu'elle se repose et soit entourée de ses proches. Mais à peine arrivée chez les Delcour, Jeanne ne peut s'empêcher de raconter ce qu'elle a vécu à Margot. Ses 40 ans d'attenté, de doute, de pleurs, et tout le mal que ça a fait à sa famille. Des propos qui ne font rien pour rassurer Margot et qui déplaisent à Chloé qui emmène Jeanne dans sa chambre et fait part un peu plus tard de son inquiétude à Alex. Elle n'est pas certaine que Jeanne soit ce dont Margot a besoin en ce moment mais Alex, qui ne comprend pas que Chloé puisse comparer la douleur de sa mère et celle de Margot, refuse que Jeanne aille dormir chez Robin et assure à sa femme que sa mère a besoin de lui en ce moment. Devant le spoon, Thomas et Gwen trouvent un couffin dans une poubelle et réalisent bientôt qu'il s'agit du couffin de César. Et au même moment, Rose, qui est chez elle, est en train de tricoter des vêtements pour bébé en fredonnant un comptine, alors même qu'un doudou ressemblant à celui de César est posé à côté d'elle sur le canapé. Rose est-elle réellement responsable de la disparition du petit ? Maxime et Clémentine sont rongés par la jalousie chez les Valorta, Maxime broie du noir et ne comprend pas pourquoi Clémentine ne le rappelle pas. Depuis hier, il se fait des films, pense qu'elle couche à nouveau avec Olivier, et il espérait qu'elle l'appellerait pour lui donner des explications. Barthes essaye de lui faire prendre conscience que Clémentine ne lui doit rien et qu'il est temps pour lui de passer à autre chose, mais Maxime refuse. Clémentine, de son côté, croise Chloé en ville et cette dernière lui fait savoir qu'elle est au courant de sa rupture avec Maxime. Clémentine suppose alors qu'elle doit se réjouir, et Chloé, qui assure qu'elle n'a pas sauté de joie en apprenant la nouvelle, avoue en tout cas qu'elle n'a jamais compris leur relation et qu'elle est heureuse que son fils puisse retrouver sa vie d'adolescent. Mais sans en dire trop, Clémentine lui fait remarquer que ce n'est pas leur différence d'âge qui a eu raison de leur histoire et que n'importe quel couple pourrait traverser ce qu'ils vivent. Plus tard, Maxime se rend chez Clémentine, qui lui a demandé de passer, et le ton monte rapidement entre les deux ex. Maxime lui reproche en effet d'avoir revu Olivier tandis que Clémentine est persuadée que Maxime, qui n'est pas retourné chez ses parents, vit désormais chez Amanda. Excédé, Maxime s'est ne va mais Clémentine, qui semble regretter ce qu'elle vient de lui balancer à la figure, le rattrape et s'excuse. Elle refuse que leur histoire se termine ainsi. Sur des mensonges. Elle avoue alors qu'elle n'a pas couché avec Olivier, et Maxime lui emboîte le pas et révèle qu'il squatte chez Bart, et non pas chez Amanda. Soulagée, Clémentine admet qu'elle lui a demandé de passer car il lui manquait, mais leurs retrouvailles sont stoppées net par un coup de fil d'Amanda. En effet, Clémentine aperçoit le nom de la jeune femme sur l'écran du portable de Maxime et, se persuadant qu'il se passe toujours quelque chose entre eux, c'est ne va en colère, c'est ne voulant d'avoir cru que les choses pouvaient s'arranger. Gwen démasque Justine au spoon, Tristan est particulièrement de bonne humeur. Gwen et Thomas supposent qu'il s'est passé quelque chose entre Justine et lui, mais Tristan refuse de répondre et part acheter des pleurs au marché. Un peu plus tard, en surfant sur Internet sur son ordinateur portable, Thomas tombe sur un site décor Girls et Gwen croit reconnaître Justine sur une photo, même si le haut du visage de la jeune femme en question est dissimulé. Pour en avoir le cœur net, elle demande à Thomas d'appeler le numéro de téléphone qui se trouve sous l'annonce pendant qu'elle va prendre la commande de Justine, qui vient de s'asseoir à une table. Mais pas de chance, son téléphone ne sonne pas. Thomas pense donc que Gwen s'est trompé mais cette dernière refuse de laisser tomber et suppose simplement que Justine a deux téléphones. Elle décide donc de la confronter directement, ce qui provoque la colère de Justine qui lui demande si elle réalise de quoi elle est en train de l'accuser. Et au final si y'est-il Tristan qui en fait les frais puisque Justine se montre à nouveau distante avec lui. C'est parti pour la colère de Justine qui en fait les frais et les frais et les frais et les frais. C'est parti pour la colère de Justine qui en fait les frais et les frais.